Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence consacrée à la statue de la ville de Saint-Malo, dans une ville qui lui est voisine. Vous apercevez ici les photos de l'architecture du Palais du Commerce de Rennes. Cette place de la République a effectivement un édifice qui est une signature architecturale très forte dans le centre-ville rennais. Nous allons le voir, un certain nombre de statues représentent des allégories en relation avec des territoires, des villes, des grands pôles urbains du département. Et je vous propose peut-être de marcher dans le temps et de regarder effectivement toute la symbolique, la dimension mémorielle qui s'attache à ce Palais du Commerce. Vous voyez cette vue aérienne, élément à la fois d'un patrimoine culturel et républicain, et qui a peut-être aussi un certain nombre de clins d'œil à offrir vis-à-vis d'autres monuments, vestiges et ancrages de la relation qui existe entre Saint-Malo, la cité corsaire, et Rennes, la capitale administrative bretonne. Alors, pour commencer, je vous propose effectivement de peut-être nous arrêter sur quelques photos pour situer la grande richesse architecturale de ce bâtiment qui va continuer à évoluer, qui a traversé des ouragans, notamment un incendie terrible en 1911, ce qui avait ravagé, comme vous voyez ici sur ces photos d'archives, une partie de la toiture et des combles. Mais ce bâtiment a aussi peut-être une nouvelle vie, plus lumineuse, qui est en train de se préparer, puisque vous le savez que des aménagements autour des quais ont été votés par le Conseil municipal de Rennes. Et ajoutons aussi un travail qui est actuellement réalisé en lien avec des urbanismes, cabinets d'architecture et de design pour offrir un nouveau belvédère urbain à ce site, en l'aménageant avec de nouveaux commerces, services, aménités et avec un rôle également important de tourisme d'agrément, puisque un hôtel Marriott est attendu sur ce site. Alors, passons peut-être en revue une histoire un peu connue, à vrai dire, qui est celle d'un certain nombre de statues qui figurent sur les façades, sur la partie fronton du Palais du Commerce de Rennes, avec quatre statues en particulier, qui représentent une allégorie de pierres de quatre villes du département. Nous allons y revenir ensemble. Il y a tout d'abord la ville de Fougères, dont vous apercevez ici la statue de pierres, qui finalement entend souligner une relation entre Rennes et les marches de Bretagne. Vous savez que ces marches, ces fortifications, ces espaces frontières, qui étaient implantées aux portes de la Bretagne, comme on en retrouve aussi en Mayenne, dans le sud Manche et aussi en Anjou, eh bien, elles assuraient une protection du duché, en particulier face aux intrusions extérieures, avec une profondeur antique, puisque vous savez que depuis le mur d'Adrien, les Romains avaient effectivement, dans les îles britanniques, identifié l'importance de construire des fortifications, d'offrir aussi une sorte de limesse, une frontière physique, qui soit à la fois une manière de renforcer la cohésion de territoire, et également de sauvegarder des lieux hautement stratégiques. Et Fougère est à ce titre doté d'une puissante forteresse qui offre à ses visiteurs l'agrément de nos jours d'un paysage de paix, où il fait bon de se promener à travers un certain nombre de circuits mosaïques où la pierre, l'eau et la végétation s'assemblent en toute harmonie. Alors, de la guerre à la paix, une histoire de pierre, je pense que Fougère peut être une ambassadrice, effectivement, de cette histoire. Donc, vous pouvez apercevoir ici les fortifications du château de Fougère, qui accueillent dans la paix civile de nouveaux événements, y compris ludiques et sportifs. On pense à la dernière étape du Tour de France. Et puis, en tous les cas, en observant effectivement ces fortifications, on comprend bel et bien combien les marges de Bretagne étaient un espace transfrontalier de cités éminemment stratégiques dans les échanges au cœur du Moyen Âge et au fil d'un chemin qui met aujourd'hui toute la richesse de ce passé médiéval. Une deuxième statue est aussi présente au Palais du Commerce de Rennes, c'est la statue de la ville de Redon, que vous pouvez apercevoir ici. Alors, on peut imaginer un tandem assez évident avec la ville de Redon et ses quais qui étaient dédiés au commerce, au cabotage, aux relations logistiques, tout simplement parce que Redon formait l'avant-port sud de Rennes et avec une activité importante, en particulier dans les innovations fluvio-maritimes, progressivement les échanges ont connu un déclin lié à la concurrence du chemin de fer qui effectivement a rendu moins attractive la bataillerie bretonne sur le canal. Disparition définitive, qui sait ? En tous les cas, ce canal a été aussi au cœur de nombreuses innovations techniques et je voudrais en particulier citer dans le pays de Redon la saga flavinaire de Marcel Garcia, qui a été un inventeur hors pair du briquet à gaz. Et d'origine italienne, son père, Janvier Garcia, qui a été le descendant de Giacomo de la Cersia, professeur de Michelin. Eh bien, le nom de la Villaine tirait son origine d'une ancienne dénomination bretonne qui signifie la rivière au moulin. Et sans doute, peut-on voir à travers les nombreux moulins qui irriguent finalement les cours du canal de Lille, mais surtout celui de la Villaine, une source d'énergie et à la fois une source de lumière pour marcher peut-être vers les inventions de la famille Gersia, qui venait du Nord de Naples, d'un petit hameau qu'on a longtemps surnommé le Versailles italien en référence à toutes ces inventions autour des lumières. Alors, ces statues bénéficient d'un éclairage nocturne, la nuit, au Palais du Commerce de Rennes. Mais Redon a eu aussi une grande histoire avec Saint-Malo et avec des relations de cabotage entre terre et mer. Et l'un des quais qui rappelle sans doute le mieux cette relation mémorielle, c'est le quai sur Couffe, à Redon, que vous pouvez sans doute redécouvrir, et qui souligne combien finalement Redon était au cœur d'un axe de navigation fluviale vers l'Atlantique. Il y a aussi une autre ville qui apparaît dans une statue allégorique du Palais du Commerce de Rennes, c'est Vitré. Vitré qui, effectivement, au même titre que Fougère, Redon et Saint-Malo, est représentée avec, vous pouvez le voir dans les bras de cette statue de pierre, une cueillette de lin. Et le lin souligne la relation que Rennes a aussi entretenue avec des marges de Bretagne industrieuses, agro-orientées dans l'agro-transformation, en relation avec le Maine et les ports de la Mayenne. Au final, l'âge d'or du lin, c'est l'âge d'or d'une relation intéressante entre Armor et Argoat, avec une expansion du commerce par voie maritime et l'exportation aussi de toiles qui ont été le fruit d'une alliance inédite entre terre et mer. Et cette allégorie du commerce du lin a toute son importance au palais du commerce de Rennes, parce que de grandes compagnies maritimes ont été pionnières, poussées par des marchands de Vitré. Vous savez que Vitré était une ville de protestants, et les marchands de Rennes, de Laval, de villes aux alentours, ont constitué un certain nombre d'outils précurseurs du commerce international, destinés à concurrencer de puissantes compagnies en Europe du Nord, en particulier au XVIIe siècle, comme la plus connue, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Alors, ce triangle qui a existé entre Vitré, Laval, Saint-Malo, en y associant aussi des industriels et hommes d'affaires rennais, a été un élément fort de la prospérité du commerce du lin. En Bretagne, un triangle économique qui a été stimulé par une mondialisation maritime, il fallait à ce titre une ouverture sur la mer, et c'était Saint-Malo qui a joué ce rôle de trait d'union entre l'armor et l'argoite, synergie qu'on retrouve aussi dans les côtes d'armor. Et le pays de Vitré, au palais du commerce, rappelle ainsi cet âge d'or breton au XVIe-XVIIe siècle avec cette alchimie inédite, armor-argoite, où l'armor exportait les toiles de lin qui étaient produites par l'argoite. Alors, cette aventure économique rappelle une vision du redécoupage finalement des frontières de jeux d'alliances, de jeux d'acteurs, dans des affaires liées au commerce, commerce international, commerce extérieur, en relation avec le pays de Rennes et dans toute la Bretagne. Pour nous rappeler aussi des voyages encore plus lointains qui ont existé, je pense en particulier à Lambal, avec les pays du Levant, au commerce florissant du Berlin, qui était cette toile de lin et de chanvre exporté jusqu'aux Indes et en Amérique du Sud. Eh bien, sachez que le lin aujourd'hui est au cœur des matériaux biosourcés de demain. C'est un or blanc, fruit de recherche technique, scientifique, avec de nouvelles vertus qu'on lui découvre, en particulier dans le domaine de la nutrition santé, à travers l'huile de lin, très riche en oméga-3 et beaucoup de sociétés rennaises sont pionnières dans ce domaine. Je pense en particulier à Via Nova, Via Nova Nutrition, spécialiste de l'oméga-3, mais d'autres sociétés se sont intéressées à l'huile de lin dans des filières autour du nautisme et autour des bâtiments innovants, notamment à travers ces vertus offertes de peintures anti-humidité. Mais pour notre alimentation, effectivement, l'oméga-3 est un élément extrêmement vertueux pour notre santé et on le retrouve dans des poissons gras, dans de la sardine, dans du thon, ce qui montre la richesse. De la mer, cette mer dont nous allons nous rapprocher puisque la côte d'Emeraude est aussi visible au salaire du commerce, dans une représentation étonnante et nous allons nous y attarder. Nous y attarder parce que Saint-Malo y apparaît à vent contraire. Et il était à ce titre étonnant dans l'urbanisme de ce bâtiment que des passants ne remarquent pas la particularité de cette statue de pierre. Et c'est en 1930 qu'un étudiant perspicace, le né en l'air, s'étonna à la vue de la statue de la ville de Saint-Malo sur le palais du commerce de Rennes, aujourd'hui place de la République. Et cet étudiant a eu la formule suivante, la statue symbolique qui, au palais du commerce, vise à représenter la ville de Saint-Malo, tient dans ses bras un mot rutier, non moins symbolique. On peut le remarquer dans les voiles du bateau que le vent souffle d'un certain côté et du côté contraire dans les cotillons d'une femme. Alors l'image est un peu floue ici, mais effectivement, je vous invite à revenir contempler la façade, le fronton du palais du commerce et vous observerez cette statue pleine d'ambiguïté et ce mariage des contraires. Ce mariage des contraires qui est une dualité intéressante pour revisiter la relation des deux villes, Saint-Malo et Rennes, dans leur contact avec les Indes occidentales et les Indes orientales. Parce que Rennes a aussi, au moment de la construction de ce palais du commerce, vécu une époque où l'industrie du cuir, des maîtres tanneurs, très prospères dans les Indes, a aussi connu un âge d'or à Rennes. Et peut-être que ce palais du commerce doit être vu comme une malle légendaire des industriels tanneurs vers les Indes, en particulier à l'époque du maire et sénateur Edgar Le Bastard, qui était devenu un industriel important de la ville dans cette filière. Et Edgar Le Bastard a été un président de la Chambre de commerce de Rennes et au cours de ses mandats, il a considérablement travaillé au développement de l'enseignement dans la ville, notamment de l'université. Alors, ici, vous allez apercevoir la vue nocturne de ce palais du commerce qui va sans doute évoluer en accueillant un grand hôtel de luxe et de nouvelles boutiques. Mais Edgar Le Bastard a véritablement été le maire bâtisseur, qui avait aussi œuvré à l'hippodrome de Rennes, qui avait très bien compris que le premier client du cuir, c'est le cheval, et qui a sans doute compris aussi la géographie intéressante qu'entretenait Rennes avec ses villes voisines et partenaires. Alors, Edgar Le Bastard pourra sans doute vous remémorer des promenades dans le centre-ville, le cœur historique de Rennes, en particulier dans cette rue principale qui porte son nom. C'est la rue Le Bastard qui fait le lien entre l'hôtel de ville et le palais du commerce, qui rappelle au-delà des mers et au-delà des océans l'importance des Indes, une plaque tournante du cuir qui reste pleinement d'actualité, puisque les principaux centres de production de produits en cuir et de chaussures en Inde sont situés dans les États du Tamil Nadu, de l'Andra Pradesh, du Bengale occidental, de l'Uttar Pradesh, du Punjab, de Delhi et de nombreux autres États indiens. Et l'Inde est aujourd'hui le cinquième exportateur mondial en ce qui concerne la maroquinerie et les accessoires. Et ces exportations indiennes ont atteint 4,3 milliards d'euros sur la période 2020-2021. Et en particulier, ce sont les chaussures qui représentent la plus grande part, 46 %, suivi d'accessoires de cuir à 25 %. Alors, on peut imaginer effectivement tout ce raffinement et cette relation que des villes comme Saint-Malo ouvert à la fois vers les Indes occidentales, on pense au siège de Rio de Janeiro par Duguet-Rouin, mais aussi très largement aux Indes orientales avec ce passage sur la route des Indes, le café de mocha, les couleurs, les textiles indigos de Java et d'Extrême-Orient. Eh bien, de l'autre côté de la Manche, le rapport aux Indes est particulièrement singulier. En Grande-Bretagne, vous le savez, au Royaume-Uni, Brighton, cette grande cité balnéaire a en quelque sorte un pavillon des Indes, une sorte de Taj Mahal balnéaire qu'on appelle le Royal Pavillon et ce charme des Indes, la magie et ses mystères se retrouve aussi dans un autre pavillon de la cité corsaire de Saint-Malo, de l'autre côté de la Manche qui a été redécouvert en 2020. C'est en particulier le pavillon des Indes de Saint-Malo qui constitue peut-être un flambeau, un clin d'œil à cette relation avec Rennes, avec ces tanneurs du cuir, avec cet âge d'or qui a autant prospéré dans les Indes mais aussi dans la capitale bretonne. Quelques images ici du pavillon des Indes, du Royal Pavillon de Brighton et des images maintenant du pavillon des Indes de Saint-Malo dont il reste à imaginer le sauvetage parce qu'il s'agit d'un patrimoine véritablement en péril et qui n'a pas une statue commémorative, célébratoire. Vous savez que ce pavillon a disparu à la suite d'une violente tempête en 1905 et un scénario de patrimoine en péril qui rappelle peut-être le sort aussi de l'Égypte et de son temple d'Abu Simbel qui avait connu une crise de survie pour ne pas être ensegui par les eaux. Alors ce pavillon des Indes a été tristement détruit, démonté et définitivement détruit à la suite d'une violente tempête en 1905 mais peut-être que les pensées de Pierre Lottie qui s'était positionné en lanceur d'alerte lors de la potentielle destruction des temples antiques d'Abu Simbel en Nubie qui interpellait l'opinion publique en rappelant que pour une bouchée de pin on allait détruire ces temples pour finalement laisser prospérer de si lucratives plantations de coton. Eh bien prendre regarder à Bous Simbel Rennes les Indes et le Taj Mahal de Saint-Malo c'est peut-être prendre conscience que nous avons un patrimoine qui est universel et l'appel à la sauvegarde des monuments de Nubie a été lancé par l'UNESCO en 1960 et c'est à ce moment-là qu'est née cette notion de patrimoine universel. Un patrimoine universel qui a été nomade qui a connu pour éviter sa démolition ici vous pouvez apercevoir ce grand chantier où ont été transportées une à une les différentes pierres avec ce principe essentiel de déplacer des sanctuaires hors des lieux menacés pour les exposer à nouveau célébrer la civilisation le plus près de leur site d'origine dans la même orientation et en ce qui concernait à Bous Simbel à l'abri des eaux du futur lac Nasser ici vous pouvez apercevoir ce chantier titanesque qui a mobilisé les Nations Unies je pense à Eleanor Roosevelt qui a été une ambassadrice très engagée au niveau de l'UNESCO et cette évolution et ravage des eaux sur le Nil liée à la création de nouveaux canaux a pu être empêchée regardons peut-être finalement comment un tunnel invisible relie finalement ces monuments et nous invite à imaginer une étoile de mer ou en tous les cas des synergies de mise en réseau entre toutes ces aventures qui laissent sans doute des traces mémorielles intéressantes pour les générations futures je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et maintenant proposer dans la convivialité du salon Marie-Françoise Jeannot de poursuivre les échanges vous encourager à travers des dialogues cosmopolites des conférences ou des voyages d'études à suivre et à vous impliquer dans les travaux de prospective de la fondation culturelle Théophile Ognionnet et notamment si vous le souhaitez de suivre de vous notamment inscrire aux prochains événements en les retrouvant sur les réseaux sociaux à la fois sur la page Facebook ou le compte Twitter selon vos préférences que vous pouvez trouver facilement en tapant fondation culturelle Théophile Ognionnet je voudrais vous remercier infiniment pour votre attention et nous allons maintenant ouvrir les échanges avec la salle de façon conviviale avec quelques rafraîchissements et je vais ouvrir les questions que vous auriez à vouloir faire remonter et suggérer je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous invite maintenant au moment amical je vais couper le micro et vous proposer de débattre de cette présentation merci à vous 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 merci à vous